Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au dé à coudre, un jeu célèbre de Minecraft. Donc là je suis avec des joueurs du serveur Minesis, dont un fondateur. Salut c'est Clem113. Salut c'est Veruidi, un des fondateurs. Bah moi c'est Gab. Et moi, Bullet, le favori ? Ouais, c'est notre championnat. Le championnat, et là, la Bullet c'est vraiment un joueur qui joue très bien ce jeu. Il prend des risques. Il prend des risques, ouais. Donc on va commencer le petit round. Et la Bullet il va encore faire le beau gosse, à tous les coups. Oui donc moi je vais entre les petits. C'est qui qui commence là en fait ? Tout le premier, c'est moi. C'est parti. Bon bah allez. Je passe après. Ouh ! Quelle performance ? Le mec il fait du jeu. Oh lol non le bug, il l'a placé à côté. Toi tu parles d'ailleurs, mais Bullet tout à l'heure t'as perdu alors qu'il y avait que deux cubes. Oh chute ! Ça on oublie. Le coup est dériqué. Attendez je place un mauvais cube. Qu'il y a eu un changement. Je t'enlève. On se t'a la Bullet là ? Allez vas-y. C'est à la Bullet. C'est à la Bullet je crois. Gap t'y vas prêt ? Ouais. Bloc d'or hein la glace. Bloc d'or. C'est à moi. A Sokar. J'ai un peu mal placé mais bon, on va dire que c'est bon. j'adore je vois. Il est où Clem ? Tu as sauté là ? Ouais j'ai déjà sauté là. Depuis le temps. T'as joué sérieux là, Eddy, j'ai l'impression que t'allais aller sur le bloc d'or. Ouais, j'ai envie d'anticaper le jeu dès le début. Moi aussi, je vais commencer à aller vers le milieu. Finalement, on n'en va pas trop vers le milieu là, je crois. C'est à Gab d'abord. Vas-y, Gab. Vas-y, Gab. Saute. Vas-y, Gab. Vas-y, il y a un bon bloc milieu là. Lui, il prend pas le temps, tu vois, de regarder où il va sauter lui. Moi, j'ai joué prudent, moi. C'est pas l'instinct. Moi qui fais la vidéo, j'ai point de mourir dès le début, tu vois. Fais un gros plan sur moi si je meurs. Ouais, t'inquiète pas, vas-y. T'es où ? T'es trop laid. Moins que toi, Gab. Bon. Eddy, ça va ? Ouais. Ouais, ouais, j'arrive. Wouah. Edil, il y va. La belette. Prends quoi ? Non, on va pas la bouler partout. Il faut bien commencer de notre côté, comme ça après tout le monde a du mal. La belette, il s'est simplifié la vie. À toi, Gab. T'arrête d'essayer de me pousser. C'est à moi ? Ok, c'est bon, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Allez, Gab. Y'a ben bon. J'ai vu se téléporter tellement bien. Ma gueule. Oh. Oh. Ils jouent sérieux ? Enfin, ils jouent... C'est t'amis ? Non, c'est à Socar. Moi, je fais le prof néant. Hop. Nous, on appelle ça des lâches. Ouais, voleurs d'entendroits. Ok, ok. Le prochain, je le fais en plein milieu. Et entre deux heures. Allez, sur. Donc là, les gens, il est une leur case du matin. Ah, celui qui arrive à viser le milieu. Voilà, je l'ai fait spécialement pour vous. Attention, il y a une araignée qui monte. Qu'est-ce qu'il y a une araignée ? Attends, je vais taper une commande comme ça. Il y a une araignée à la tour. Spoolmob. C'est mon jeu à la tuer. Merci. C'est à moi. T'étais sur l'échelle. Disparu. Mais attends. Mais non, mais attends, j'en reviens. Oh non ! Ah la bullet est mort. Oh non ! Oh non ! Oh la honte. Ah la la. C'était notre réunion du dernier round, mais là. Attends, c'est à moi. Et à Gab. Ouais. Ah, y'a une araignée qui t'aime pas là. Oh 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 ! Eh mec, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Il prend des risques et ça a l'air de marcher. Moi j'ai envie de prendre le risque, c'est de faire celui-là du milieu là. Je prends le risque ici. Dans l'orange. J'ingule si tu veux. Oh ! J'ai envie de faire celui-là du milieu là-bas mais j'ai peur de tomber. Allez vas-y. C'est le but de tomber. Allez hop ! Dans ton cul Clem. Enfoiré quoi. Tu fais trop de ton fou. Putain au cul Clem, on peut t'en gagner au tournoi. Ouais. Gab, c'est à toi prêt. Ouais. Y'en a un qui m'a l'air. Ah, c'est un peu ce gars. Mais non, j'peux pas. Moi j'ai essayé de sauter très très loin là. Belette qui est en train de se battre. Oh là là. Mais il gère quand même, Gab. Oh Gab ! Il fait toujours ses petites lignes là. Comme dans le hôtel où tu ne pèles pas. C'est parti. Ouais. Ça c'est le saut de power ça. Oh d'accord. J'arrive pas remonter. On essaie de le mettre entre mes cubes orange. C'est un mon tour. T'arrives pas vu c'est entre les cubes orange ? Hein ? C'était pas tolé ? Hein ? On essaierait pas ? Non j'écale. C'est un mon tour. Bah vas-y. Vas-y. J'ai peur. Là je sens qu'il va se sauter tu vois. Mais non, n'ai pas peur. Allez vise le coup dans l'orange. Oh ! Il est pas jeté. Il est pas jeté. Et j'ai envie de passer entre les deux lignes là. Mais je crois que ça va être chouette. Je crois que ça va être chouette. Passe au milieu des oranges. J'ai pas envie qu'il y gagne donc. Ah celui qui est au milieu des oranges. Passe au milieu des oranges. Non non je vais... Ouais au niveau des... Au milieu des oranges. Entre les deux d'orange. Féchis pas saute. Fagette. Non ! Ah oui ! Et paye ! Vas-y on fait un deuxième round. Ah oui c'est vrai. Vas-y saute. Je le souhaite. Euh y'a pas de besoin. Après le deuxième round. On en fera un peu. Et encore Gab hein. Ah Gab il est pas mort ? Gab à l'avant. Ah non. Gab à l'avant. Ah non c'est vrai. Je suis assez professionnel. Mais arrête. T'en fais autant pour moi. Mais arrête. Aïe. 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 Mange. Ça c'est pour euh... Avoir rigolé de moi de tout à l'heure. Ça commence à devenir tendu dans l'affaire. Pfff. Ah merde. Ah oui. Ah oui. T'as perdu Gab le vainqueur. C'est sur la vidéo Eddy. Tu ne peux pas justifier. Gab vas-y fais le dernier coup. Je relance le truc. Ouais sur le podium. Vas-y. Ah oui sur le podium. Fais le dernier coup. Je suis entre les orange. Ah oui je suis le deuxième. Entre les orange. De donc aux oranges. Si t'es... Si t'es... S'il arrive t'es un pro. Troisième. Si tu réussis t'es le... chemion des champions. et tu... Oh nooooh leurt. flexibility de la jumelle. Oui iot. Aïe. Bravo qui là. Fais le gars viens sur le podium. Eh il monte sur ton podium. Position tes elections slots. Sa c'est vous, saz ma place. Elles monte. Mais qu'est ce qu'il fout ? Eh oui无ite. Sauf que c'est moi là pour prendre la photo. Bonjour à tous et bienvenue, enfin re en fait, puisque je continue la vidéo. Donc ici nous sommes dans le deuxième épisode des MDJ, des minutes de jeu. Et tout simplement je vais vous expliquer comment j'ai fait ce fameux dé à coudre qui a fait l'objet en fait du championnat juste avant. En fait on a fait deux rounds mais le second round j'ai eu des problèmes de connexion ce qui fait que je ne voyais pas les gens bouger. Donc voilà, donc j'ai fait que la première. Donc voilà les choses à savoir, c'est avant tout qu'il faut faire une piscine de minimum 2 de profondeur. Alors pourquoi ? Parce que si vous ne faites qu'un seul de profondeur, c'est comme si le mec quand il saute, il sautait sur le sol. L'eau ne ralentit pas si vous voulez, enfin c'est comme s'il n'y avait pas d'eau quoi. Il meurt comme s'il tombait au sol. Et donc il faut mettre minimum 2 de profondeur. Après la seconde chose à savoir, c'est le format de la piscine. Moi j'ai mis un format de 9 sur 9, sans compter les décorations sur les côtés. Donc c'est l'eau, le format de l'eau est de 9 sur 9. C'est le format adéquat pour ce type de jeu. Comme ça en fait on peut sauter de ce côté-ci jusqu'au coin. En fait on peut sauter jusque là et là. Je ne crois pas qu'on puisse sauter dans les coins. Mais bon, si on sait sauter là et là, c'est un format de 9 sur 9 qu'il faut mettre. Après, seconde chose, c'est qu'il faut, quand vous faites votre tremplin, il faut minimum 24 de hauteur. Alors pourquoi 24 ? Parce que lorsque la personne va sauter, s'il saute à 23 blocs au lieu de 24, il va lui rester un demi-cœur. Et donc il ne sera pas mort. Donc pour être sûr que la personne est bien tombée sur un bloc et qu'il est bien mort, il faut mettre minimum 24 blocs. Donc voilà, comme ça vous le savez. Donc je vais vous monter... Tout va bien, je sais parler. Donc je vais monter sur ce tremplin et vous montrer la petite vue, même si vous l'avez vue juste avant. Donc voilà, c'est une vue très basique, assez jolie je trouve. J'ai fait ça aujourd'hui avec la belette et Eclem 73. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc vous voyez, c'est juste à côté du Fais-moi tomber si tu peux, qui fait l'objet de la vidéo précédente. Et que je n'ai pas encore upload, je vais upload les deux ce soir sur YouTube. Donc ici, j'ai fait quoi ? J'ai fait des escaliers basiques, mais des escaliers sous forme de demi-dalles. Alors on pourrait croire que c'est des demi-dalles de bois que j'ai mis là, mais c'est des bois normaux. Donc j'ai mis demi-dalles de stone, puis bois normal. Demi-dalles de stone, bois normal. Demi-dalles de stone, bois normal. Puis j'ai mis des barrières tout autour pour fermer un peu le tas. Ici, je fais un petit endroit réservé à celui qui désigne celui qui a gagné. C'est un peu l'arbitre si vous voulez. Et ici, bêtement, le troisième, le deuxième et le premier. Tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour de tout, en fait. Pensez à bien décorer et ne pas laisser trop vide. Vous voyez, j'ai fait donc des belles petites décorations. Après, vous gérez la chose comme vous voulez. Devant, j'ai juste fait une petite allée, comme ça. Du même genre que le fais-moi tomber si tu peux. Sauf qu'ici, c'est du bois. Ça donne vachement bien. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos. Mais si vous avez des questions à propos de quoi que ce soit pour les MDC ou les MDJ, n'hésitez pas. Je peux vous y répondre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bonjour à tous.